Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Sympathie pour le diable, un film de Guillaume de Fontey et également un livre de Paul Marchand. Comme le sujet de ces deux oeuvres se déroule à Sarajevo durant le siège de Sarajevo, j'aimerais faire un tout petit point contexte historique. Le siège de Sarajevo a commencé le 6 avril 1992 et s'est arrêté le 14 décembre 1995. Ah, comme on le disait à l'époque pour forcer le trait intolérable et insoutenable de cette guerre, seulement deux heures de Paris. Ce siège a opposé les forces de la Bosnie-Herzégovine qui voulaient déclarer son indépendance de la Yougoslavie aux forces serbes qui, elles, voulaient y rester. Les serbes, mieux armés, mieux formés, ont assiégé la ville de Sarajevo. Plus de médicaments, plus de ravitaillement, plus d'eau, plus d'électricité et des bombardements et meurtres quotidiens. Comme l'écrit Paul Marchand dans son livre, cette fois-ci, on ne pouvait plus dire on ne savait pas, on n'avait pas vu, car cette guerre a été commentée au jour le jour par des journalistes internationaux. Voilà pour le petit point contexte historique, maintenant je vais vous parler du film Sympathie pour le diable de Guillaume de Fontenay. Ce film est sorti le 27 novembre 2019 et a été co-scénarisé avec Paul Marchand lui-même. Le film suit le personnage de Paul Marchand joué par Lynn Schneider et nous le suivons évolué entre l'Hôtel Holiday Inn, où d'ailleurs sont logés tous les journalistes internationaux, avec lesquels ils jouent au poker de temps en temps, mais aussi avec lesquels ils se disputent pas mal parce que Paul Marchand ne peut s'empêcher de leur dire à quel point ils trouvent qu'ils font extrêmement mal leur travail. Alors Paul Marchand a une vision bien à lui du journalisme, nous y reviendrons. Il évolue donc entre cet hôtel, les barrages enneigés de miliciens, et il traverse la ville à très très vive allure au volant d'une vieille Ford sur laquelle il a écrit « Ne gaspillez pas vos balles, je suis immortel ». Alors lui il l'a écrit en anglais sur sa voiture, moi je vous la traduis directement en français, comme ça on sévit tous le malaise de m'entendre parler anglais. Donc Paul Marchand refuse le port du gilet pare-balles, il refuse de conduire une voiture blindée, et il a sa propre méthode pour obtenir des informations. Disons que l'éthique journalistique a des limites, des limites qu'il franchit très souvent. Il ne peut, comme il l'écrit dans le livre, s'empêcher d'interférer dans l'histoire. Paul Marchand est connu pour tous les soirs se rendre à la morgue et compter les cadavres. Il s'en justifie dès la première page écrivant « La rigueur du journaliste fera toute la différence entre une estimation et un bilan précis, entre une approximation et une réalité ». Pourquoi ? Parce que si on ne donne pas le nombre exact de cadavres au jour le jour, on piétine l'unique vérité d'un conflit armé. Dans le Chine, il fait la connaissance d'une traductrice sarajevene nommée Boba. Boba, qui d'ailleurs existe vraiment, elle est toujours vivante, et en ce moment, elle s'occupe à Sarajevo de faire en sorte que l'hôtel Lidénine devienne une sorte de musée sur la vie à l'hôtel pendant le siège. Et tout ça, je le sais grâce à un super article du Monde dont je vous mets le lien dans la description. Vous y verrez d'ailleurs des photos de Paul Marchand et Boba, et je sais pas, je suis tellement obsédée par ce personnage de Paul Marchand que de voir ces photos m'ont un petit peu émue. Pour en revenir au film, les couleurs sont froides, le format est en 4 tiers, rétrécie, la caméra est embarquée à l'épaule, nous sommes sans arrêt dans le mouvement, dans l'action, on a sans arrêt peur, froid avec les personnages. Il y a des scènes, il faut le dire, qui sont extrêmement difficiles, moi parfois ça m'a été quasi insoutenable, mais j'ai malgré tout adoré le film, il fait partie de mes préférés de l'année, et même des autres années. Il y a certainement cette espèce, ce côté action, mon adrénaline qui a forcément dû jouer sur moi, mais il y a aussi toutes les questions que ce film pose. La question de l'utilité d'un journaliste sur une zone de conflit armé, la question de la réception de l'information, en tant que nous, spectateurs, finalement impuissants. Comment, en tant qu'être humain, on arrive à aller sur place, à commenter ce qu'on y voit, d'ailleurs pourquoi on y va ? Et toutes ces questions peuvent se réunir autour de, qu'est-ce que cet appel du réel, finalement ? C'est un film qui est évidemment centré autour de la figure de Paul Marchand, on y découvre un personnage complexe, ambigu, charismatique. Et justement, il est intéressant de d'abord aller voir le film, de faire connaissance avec Paul Marchand, et ensuite de lire le lire, et d'apprendre définitivement, disons, un peu plus fondamentalement, à le connaître. Paul Marchand est né en 1961 à Amiens, il s'est donné la mort par pendaison en 2009 à Paris. Il avait 47 ans. Sympathie pour le diable est son premier livre, il est sorti en 1997. Je suis bien embêtée par la mention livre, en vérité, il faudrait que je dise le premier roman, car il est sous-titré roman. Et lorsque je l'ai acheté, j'en ai été très surprise, parce que moi je pensais que c'était une forme d'autobiographie quasi-documentaire. Et le libraire me disait que peut-être il y avait cette appellation roman pour éviter les démêlées juridiques. Or, à la toute fin du livre, et ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de dévoiler quelques éléments du livre. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est qu'à la toute fin, il écrit, tout ce que vous avez lu dans ce livre est faux. Je n'ai pas menti, je n'ai pas travesti la réalité, je n'ai simplement pas les mots justes pour exprimer et raconter ce que j'aurais voulu transmettre. Il explique pourquoi, parce que le vocabulaire a été inventé par l'humain, que ce qu'il a vu est inhumain, donc on n'a pas réussi à trouver, à écrire, à dire les mots justes pour décrire l'inhumain. A 23 ans, il arrête ses études de journalisme pour se rendre à Beyrouth, et notamment Beyrouth Ouest. Beyrouth, qui était à ce moment-là en pleine guerre civile, raconte comme durant ses 8 années là-bas, il s'est lié d'amitié avec un sniper. Puis il raconte évidemment Sarajevo, il est arrivé en juillet 92, et on est parti en octobre 93, et ils lui ont resté seulement 15 mois, et je ne vous dirai pas pourquoi, vous le saurez, en découvrant le film, le livre, ou bien les deux. Donc il raconte le siège de Sarajevo, et surtout il dit pourquoi il est là. Pourquoi journaliste de guerre ? Parce que les guerres, je prévoyais que les hommes y étaient plus naturels, plus authentiques, plus intéressants qu'ailleurs. Lui, il rêvait de tonique, de retentissant, d'éblouissement, avec au bout comme sanction, la perte de la vie. Bonne ambiance dans cette vidéo ! Il a un rapport à la vie assez particulier, page 234, il écrit Je vous lis ses phrases directement, c'est aussi pour vous parler de son style, que moi je trouve absolument sublime. Ses phrases, la manière dont il agence les mots ensemble, ont un véritable effet organique sur moi, tant je trouve que c'est... c'est... c'est juste. En vérité, dans ses écrits, dires et comportements, on se rend compte que Paul Marchand est à la recherche d'une authenticité absolue, et que, impossible à atteindre, il en est forcément déçu. Mon impatience inacclimatable, ma nature survoltée, mes mœurs dissolues, n'étaient pas des contenances de confection. On ne peut pas être passionné et prudent à la fois. Finalement, Paul Marchand serait un idéaliste, un jusqu'au boutiste, qui, face à la désillusion, à ce besoin de flirter, de frôler la mort, pour que l'adrénaline agissant, il puisse enfin, tant bien que mal, réussir à vivre. Alors, ce livre a vraiment eu un effet énorme sur moi. Je suis d'ailleurs extrêmement frustrée parce qu'il s'agit d'une première partie, et la seconde partie s'appelle Ceux qui vont mourir, et elle est absolument introuvable et indisponible, ce qui est extrêmement frustrant. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que je vous donne l'envie d'aller voir le film, qui est super, et d'aller lire le livre, qui est... bouleversant. Je termine avec ce petit gif du véritable Paul Marchand, extrait dans un documentaire nommé Veillée d'armes. Il est sorti en 1994, réalisé par Marcel O'Fulse, et il s'est d'ailleurs rendu à Sarajevo pour filmer les reporters de guerre. C'est un documentaire sur ce métier. Et je termine en disant que Nils Schneider est vraiment un acteur exceptionnel.